On nous demande de simplifier cette expression. Alors l'expression c'est 16x plus 14 moins, on a un signe moins ici, c'est ça qui va changer par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, 3x au carré plus x moins 9, donc c'est moins toute cette expression dans la parenthèse. Alors en fait pour bien comprendre ça, ce qu'on fait quand on fait une soustraction comme ça de deux expressions, en fait ce qu'on fait c'est ajouter l'opposé. Alors je vais le réécrire pour que ce soit plus clair. Donc j'ai mes 16x plus 14, et je vais l'écrire comme ça, plus l'opposé de 3x au carré plus x moins 9. L'opposé, on peut le voir comme ça, c'est moins 1 fois l'expression 3x au carré plus x moins 9. Alors cette manière d'écrire l'expression, ça permet de voir que, en fait, si on veut supprimer les parenthèses, il faut distribuer ce moins 1 à chaque terme de la parenthèse. Donc là je vais réécrire la même chose, mais en essayant de supprimer les parenthèses en pensant à ce que je viens de dire. Donc la première chose, c'est cette parenthèse là, bon là j'ai rien à faire, j'ai juste à enlever les parenthèses puisqu'il n'y a rien devant, donc ça me donne 16x plus 14, voilà. Et puis maintenant je vais m'occuper, en pensant à ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce terme là. Donc pour enlever les parenthèses, je vais du coup distribuer ce moins 1 à chaque terme. Donc j'ai d'abord ça, moins 1 fois 3x au carré, ça me fait moins 3x au carré. Ensuite je distribue le moins 1 au terme qui est là, à ce x, donc j'ai moins 1 fois x, ça me fait moins x. Et puis pour finir, je dois distribuer le moins 1 à ce terme là. Alors attention, il faut bien penser que c'est tout le terme qui est là, avec le signe, il faut bien prendre le signe. Donc ça me fait moins 1 fois moins 9, c'est-à-dire moins 1, moins fois moins ça fait plus, donc ça me fait plus 9. Voilà, tous les signes ont été changés. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à combiner les termes de même degré. Donc comme d'habitude je commence par le plus haut, le plus haut degré. Ici le terme de plus haut degré c'est celui-ci, c'est 3x au carré. Et il n'y a que ce terme là, donc je vais pouvoir le réécrire, moins 3x au carré. Ensuite j'ai les termes en x. Alors comme terme en x, c'est le terme de degré 1, j'ai ce 16x là et ce moins x ici. Donc 16x moins x, ça fait 15x. Donc j'ai plus 15x. Si j'ai 16 quelque chose moins 1 fois ce quelque chose, ça me fait 15 fois le quelque chose en question. Voilà. Alors maintenant j'ai encore les termes constants dont il faut que je m'occupe. Je vais prendre une autre couleur. C'est ce terme là, ici 14 et ce terme là plus 9. Plus 14 plus 9, ça fait plus 23. Voilà. Et là j'ai terminé. Ça c'est l'expression simplifiée de cette différence. Moins 3x au carré plus 15x plus 23. Alors là j'ai terminé.